J'ai pas vraiment d'idée de mid-range miraculeuse, je sais pas trop. C'est pas une odeur de synthème mid-range. La chose la plus mid-range qu'on peut vous proposer c'est une variante de neva de base en fait. C'est ce que je peux vous proposer la plus mid-range en fait. Bon y'a un deck bleu mais sinon euh... Alors... Euh... On avait dit que... Ouais on faisait le Darice. Alors la Darice... Donc là ça va aller assez vite. Ça on en prend 6. Euh... On prend les 4 Lambeau Zaphir. Et après en rage. Ça on en veut 15. Ça on en veut 4, ça on en veut 4. Ça on en veut 3. Ça on en veut 3. Ça on en veut bien évidemment 4. Ça 2 ou 3 à réfléchir. Euh... 3. 4. On pourrait en jouer 3 aussi mais bon. Donc je trouve tellement bon que je vois pas de raisons de s'en priver. Dans Darwin's Fire je jouerai 2 ou 3. Pas 4 c'est sûr mais plutôt 2 ou 3. A voir. Il manque 4 cartes là. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah j'ai oublié Guy Boy and Ronnie. Tu parles d'un oubli ? La carte qui fait gagner toute seule. J'avoue. Allez. C'est parti. Fier pour la changer efficacement dit Selene. Il faut jouer la sorcière à 2 de seuil bleu. Euh... Le Force Wilder. Bah j'avais une idée d'ailleurs de combo. De combo OTK ou semi OTK ou POC on va dire à base de Force Wilder. De jeu énergie plus de FIA. C'est rigolo. Mais bon après c'est pas non plus foufou quoi. Bah disons qu'il faudrait un moyen soit de tutoriser FIA soit de la ressusciter. Alors dans ce cas il faut splasher Reanimate ou il faut splasher NC Live c'est mieux. Mais ça fait tricolore déjà. Donc euh... Bon. Pourquoi pas hein. Mais ça sera jamais tiens je pense. Ça sera pas assez stable. C'est clairement pas un bon combo FIA Force Wilder. Non. Enfin c'est... C'est le papier c'est rigolo. C'est original. Ouais c'est ça. Et en plus X dommage donc c'est pas... Sachant que tu te la fais pas contrer. Donc euh... C'est des combos intéressants mais c'est pas viable malheureusement. J'ai mal réplique de Sen qui est très vrai. Perde d'efficacité pour avoir une synergie en plus c'est juste perde d'efficacité. C'est ça. Ouais. Dans ce cas il faut 20 mana, 2 sorcières et 2 ce bleu et une FIA. Rien que ça. Là. Et encore même pas parce que tu peux monter qu'à 10. Avec le Force Wilder d'un coup. C'est pour ça qu'ils disent 2 sorcières en fait. Oui d'accord. Ok 2 sorcières oui. Et il faut pas 20 mana il faut 24, 26 mana même. Si tu veux poser tout d'un coup. 26 mana plus 3 cartes en moins quoi. Non je pense qu'il faudrait une Steel Life pour faire tourner un truc comme ça. Et pas OTK mais vraiment aggro genre tu poses une FIA, tu donnes plus 3, tu tapes, tu sacrifies, tu mets 4. Plus un truc comme ça en fait hein. Avec des Steel Life faut les récupérer. Bon là pourquoi pas. Mais ce sera jamais été hein c'est sûr. Ce sera un fun deck. Mais oui clairement c'est un jeu qui va perdre contre aggro et qui va perdre contre contrôle. Donc on peut interroger effectivement l'efficacité d'un tel jeu. Moi je fatigue vraiment. Je vais peut-être arrêter de boire de l'hydromel je pense. Ca m'aide pas à articuler. Et bah disons c'est pas proc hein. Ce soir y'a pas grand monde. Même chose que le dernier stream c'était assez catastrophique au niveau du proc. Ouais ouais. Ouais franchement c'est grosse galère. Ca quand je rencontre quelqu'un je pense que je vais faire un rematch parce que c'est compliqué. Une fois j'ai vu un deck meule qui me joue une carte dont les dégâts à l'arrivée dépendent du nombre de cartes dans le cimetière. Oui le Flame Breaker Chaman. Carte de base de tous les jeux chaman. On a présenté un chaman dans l'avant dernière émission de Vesta Carta. C'était un chaman rouge splashé wisdom. C'est très très rigolo hein les jeux chaman. Enfin si on peut vous le dire hein. Il a des jeux chaman depuis plus longtemps que moi mais c'est très très fun. C'est très fun à jouer ouais. Une fois que c'est en place c'est difficile à déloger. Et d'ailleurs on affrontait un chaman tout à l'heure. C'est du mythe d'ailleurs le chaman hein. Oui c'est un mythe range c'est pas un aggro. Tu peux le splasher un peu aggro mais bon c'est pas... C'est débuter il y a deux semaines effectivement. Céline suit ! La classe ! J'espère je suis là hein. Vous avez vu je suis bien hein. Mais oui tu es bien. Et tu suis bien. Alors. Hum qu'est-ce qu'on est bien. Ah c'est pas proc ! Au pur on va partir l'un contre l'autre. Ouais au pur on va proc. C'était chaud. Je m'éteins que c'est fondateur. Il faut qu'on s'occupe de ce code fondateur. Mais genre très très vite. Mais le problème c'est que j'arrive pas à choper Sien. Sien il est constamment dans les bras c'est dulciné. On peut pas le sortir pour l'amener sur TS quoi. C'est incroyable. Ça va pas s'arranger cette semaine. Ah tu vas parer pour la voir du coup ? Top secret. D'accord. On est entre nous. Tu peux me le dire. C'est comme le mec qui dirait ça à une conférence tu sais. On est entre nous et 3000 personnes tu peux le dire. Non mais t'en fais pas il parle pas. Bon dieu. Alors qu'est-ce que j'ai comme deck là sur moi ? Qu'est-ce que c'est qui ça ? On a eu qu'une idée. D'ailleurs c'était quoi ce trip de nous donner des decks de départ là ? De quoi ? Oui tous les 5 niveaux t'as un deck de départ. Non non pas de départ. Enfin un deck de départ. D'abord j'ai eu le bicolor nevarage en fait en deck de départ. What ? Un bicolor un deck de départ ? T'es sérieux ? Oh je proc et j'ai un écran noir. Ça me rend fou. 500 secondes d'attente et t'as un écran noir. C'est con. Je vais te recopier. Non ça marchera pas normalement ça marche pas quand je fais ça. Oh le drame ! C'est con. C'est vraiment con quand même. C'est vraiment con pour toi. Je suis tellement mal là. J'imagine même pas à quel point. Ça me reconnait pas en partie. C'est con. Bon je vais regarder où j'ai foutu le code moi pendant ce temps. C'est con. Vous avez vu qu'on a gagné 500 cristaux gratuits pour compenser les bugs. Ouais c'est cool ça. On peut remettre à d'acheter un pack. Une box il me restait 500 cristaux. Je sais qu'est ce que je fais avec. Je vais les garder au cas où. J'ai bien fait ! Pas de mal une box supplémentaire. D'ailleurs je vais aller l'ouvrir concrètement. Oh j'ai proc ! Oh j'ai proc ! Ah bah enfin ! Eh j'ai proc contre Sonion ! Surprenant ! J'ai pas vu si je... Alors la main. 4 T1, 2 T2 ! OK ! OK ! Alors qui joue premier ? J'ai pas vu du coup. T'as de la main Hurley. J'ai de la main Hurley. J'ai joué premier. Ça c'est bien. Et on va ouvrir. Alors, en principe on ouvre toujours par l'Isère Barbarian. Mais comme il a du Noxus Sum, on va plutôt ouvrir... Ah ouais mais il a aussi des plaques vermines. Donc on va ouvrir quand même sur l'Isère Barbarian. C'est ça qui joue des plaques vermines le salaud. Ouais, il joue beaucoup de choses là. T'es assez coincé. De toute façon il joue Corruption. Corruption il a toutes les réponses qu'il veut contre Rage. Tout ce qu'il veut, dans l'ordre qu'il veut. N'oublie pas Divine Tafia quand même. Là j'hésite entre jouer 2T1 ou jouer Fia. Limit je préférerais jouer 2T1 je pense. Ouais, contre Corruption je préférerais jouer 2T1 aussi. Ouais, plutôt 2T1. Il nous affirme qu'il ne peut pas gérer. Ah, c'est intéressant tiens. Il joue les Rotting Remains. C'est surprenant. Enfin contre Rage, Rotting Remains c'est de la merde. Je peux le boule de feu mais je préfère jouer mon Gibbon Reni. Tu peux le tuer avec un T1 surtout. Oui je peux le tuer avec un T1, oui c'est ça. Là je fais un bon départ. Bonjour. T'as 4 cartes à gérer. Ah bah oui on est tour 3 donc forcément. Il n'a pas de Noxus, il n'a pas de Plague bro. Allez sur N. Là j'ai fait la sortie cushion. Quand vous jouez premier avec Rage, que vous faites tour 1T1, tour 2T1, vous avez pratiquement gagné dans 100% des cas. Donc pratiquement dans 100% il ne veut rien dire mais vous m'avez compris. Non mais ce qui est bien c'est que maintenant je suis conscient quand je dis de la merde tu vois. Quand je dis de la merde en matière de mathématiques, maintenant je m'en rends compte. J'ai une petite voix, j'ai LG1 qui me dit 57,5%. Il y a une évolution, il y a une évolution. Tu remarques que tu dis de la merde, c'est toujours... Eh eh, sonnayon. Ah qui joue premier, ça va pas être la même cette fois. Qui joue premier et Plague direct. Donc ça va pas être la même, clairement. Ça va clairement pas être la même. Clairement. Je sens qu'il a une main cochonne là. Je sais pas, à sa façon de jouer tellement vite, je pense qu'il a une main cochonne là. Il a pas l'air de devoir réfléchir à ce qu'il joue. Non, 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 non. Quand vous voyez un Corruption qui joue premier et qui joue à toute vitesse, vous savez que vous êtes pas bien dans la partie en fait. Alors on va d'abord attaquer. On va voir s'il y a des beaux... C'est pas là. Et c'est le Sacrifice. Encore le Roting. Pfff, le Roting. Ah, est-ce que je Guibo en Reni ? Ou est-ce que je boule le feu sur un 33 ? J'ai envie de Guibo quand même. J'ai envie de Guibo. Ouais, je vais Guibo. Ah, il me fait chier son truc ! Ou alors... Non, il n'y a pas d'où alors, j'ai pas le choix. Je suis obligé de perdre un Gobelin sur son truc. C'est décidément tout à fait pénible son machin. Le double Plague, c'est désagréable quand même. C'est quand même sacrément désagréable le double Plague. Ah, il la joue comme ça. Ouais, d'accord. Ça revient au même. Ça revient plus ou moins au même de la jouer comme ça. Oh. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu miaules comme ça ? Pourtant, je ne suis pas encore rentré en toi. Je pense qu'on va jouer le Massive Asso. Et seulement, il joue en Corruption Wisdom, un peu comme ce que je jouais avant le patch. Héhé, j'ai piché ma lampe aux affaires. Ouais, bah t'es juste intérêt à gérer son librairie avec ta boule de feu. Ouais, bah ouais. Là, je vais pas hésiter. À moins que tu Massive Asso, mais t'aurais perdu un... Bah, je peux pas Massive Asso et boule de feu, en fait. C'est le problème. Ouais, mais t'aurais pu Massive Asso et passer derrière. Mais bon, là, tu curvais mal. Donc, autant faire ça. Et puis, tu Massive Asso au prochain tour. J'aimerais bien piocher un petit terrain bleu, là. Bon, là, déjà, je peux mettre un flemme serpent. C'est rigolo. Bon, là, t'es bien, concrètement. Là, je suis pas mal, ouais. Massive Asso. Massive Asso. Massive Asso. Ah ! Et là, j'ai envie de Massive Asso. Massive Asso ! Et là, j'ai envie de Massive Asso, hein. Euh... Si je Massive Asso, en fait, je suis sûr de... Est-ce que je Massive Asso ou est-ce que je flemme serpente ? Non, je Massive Asso. Trèsement, Massive Asso lui, hein. Ouais, je vais te Massive Asso. Je vais te Massive Asso, tu vas voir. Euh... Est-ce que je monte Wisdom ou Rage ? Si je monte Wisdom, je pourrais éventuellement faire un Impose Asso au prochain. Plus de Wisdom, je pense. Si je monte Rage, je préfère un Flemme Serpent au prochain. Oh, les deux, de toute façon. Après, le problème de Flemme Serpent, c'est qu'il a un d'énergie, donc je risquerais pas, honnêtement. D'accord. C'est plutôt Wisdom, je pense, hein. C'est plutôt Wisdom. Là, l'Ampef Zassir est plus sûr que le Serpent. Et elle met plus de pression, surtout qu'il peut pas la contrer avec... Ouais, il a Legno, mais c'est même ça qu'il en plus. L'autre truc, c'est que Massive Asso, je curve moins, en fait. Ouais, mais tu fais beaucoup plus mal. Ouais, t'as raison. Sachant que s'il bloque ta Fia, tu la sacrifies pour lui faire un point de dommage, et t'as 6 points qui passent. C'est ça. Voilà. Il va clairement pas aimer. Est-ce que je sacrifie ma Fia tout de suite ? Oui, je la sacrifie maintenant, hein. Si je sacrifie, il passe à 4. Non, non, le sacrifie, il l'a pas maintenant. Attaque avec. Attaque avec. Enfin, j'ai déjà attaqué, mais... Oui, je veux dire, c'est le sacrifie quand il bloque avec, en fait, c'est ça que je te dis. Il bloque pas avec, d'accord. Je me fais pas le sacrifier. C'est surprenant qu'il bloque pas Fia, qu'il préfère bloquer le... Alors... Euh... Mais est-ce que j'ai gagné, là ? J'ai gagné, là ? Oui, j'ai gagné. Attends, 3, 4, 5, oui, j'ai gagné. Je comprends pas pourquoi il a pas bloqué la Fia, franchement... Ça, ça me surprend. Bien, GG. La raison pour laquelle on joue dans pas Fia dans le jeu, là. Juste pour ça. Ça et la capacité de... De DICE. Alors, voilà, pour répondre à PJLAN, hein, les jeux contrôles, c'est rigolo, les jeux contrôles... Bah, même un jeu contrôle corruption, c'est-à-dire le jeu contrôle le plus anti-agro qu'il soit, bah, il perd deux fois d'affilé, hein. Deux grosses sorties, une fois T1, une fois T2, donc pas toujours T1. Et voilà, ça se passe comme ça, hein. Non, les jeux agro sont la terreur de contrôle, hein. Ça veut pas dire que le contrôle ne peut pas gagner contre agro, mais euh... Disons qu'un jeu contrôle bien truqué contre agro, il aura peut-être 40, ou euh... Peut-être qu'il va se visser jusqu'à 50%, ça dépend des jeux agro, mais il aura pas plus de 50% contre un jeu agro, hein. Il y a un jeu agro T1, s'il fait une sortie honnête, c'est très dur de gagner, hein. C'est très très dur. C'est très très dur. Très très j'aime quand c'est très très dur. Alors, bah, on va en relancer une troisième. Ça va vite, hein. On en profite. Euh... Si tu donnes pas un code à tout le chat, on montre la vidéo où tu danses à te dulciné. C'est sienne qui danse, je rappelle, hein. Tu te fais un le précédent inversa. Où tu nous as fait ta démonstration, très attriolant, d'ailleurs. Il continue à m'envoyer sur Skype des liens avec des photos de... De String Elephant, il est vraiment obsédé par ça, quoi. Genre, c'est encore moi qui suis obsédé par ça. Mais si tu m'en envoyais un il y a deux jours, là. Ou hier, je sais pas. T'as aucune preuve. Si, si, j'ai une preuve. En plus, j'ai une preuve, pour le coup. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. C'est le premier terrage, logique. Et j'ai forcément un T1, je suis rage. Et j'ai forcément une boule de feu, je suis rage. J'ai forcément un Gibbon et une runny, je suis rage. T3, 5, 4 sur le board. Ha, ha. Non, pas joie, à Selene. Normal. Normal. Sortie normal. Ce fut bref, mais intense, c'est ça. Et pourtant, il a sorti double plague. Donc, euh, double plague plus un T2, c'est dur de faire plus anti-agro, quoi. Il avait pas de Noxus, c'est vrai. Mais bon, il avait quand même pas mal de solutions. Pratiquement veut dire en pratique, Didiery. Donc ta phrase veut dire vous allez gagner en pratique dans 100% des cas. Merci de donner du sang, c'est ce qu'il n'en a pas. Je te remercie. On sent pas d'avoir des gens utiles. Oui, tout à fait. Massive Asso à 2 de seuil. Massive Serpent. Ha, ha, ha. C'est ça. Ropet, il doit adorer le Flem Serpent. Mais de toute façon, Ropet, il m'a demandé quel jeu jouer. Je lui ai dit, bah, pfff. Jouer un jeu aggro. Allez, ça marche. Ça va le plaire. Pfff. Et là, il a fait la découverte de Flem Serpent et il a eu un orgasme. Plus Massive Asso qui a un petit peu une capacité des hommes portatives. Ils se disaient, putain, c'est la plus grosse salle au prix du monde rage avec Zafir. Elle se mange deux fois de suite en live. Ouais, ouais, c'était la partie. Je t'ai concentré. Soneillant, en plus, c'est pas rigolo. Donc, il faut vraiment... Alors, je viens de proc. Contre un contrôle. Très bien. Avec une main. Bah, les mains de rêche, elles sont toujours bonnes. De toute façon, quand vous avez un terrain et une créature, elle est bonne, hein. Donc, euh... Salut, in your face. Hmm. Hello, in your face. Euh... Une expression hawaïenne de quoi ? Qu'est-ce qu'il est hawaïen ? Ah oui, le aloha, d'accord. Je pense que c'est dans le pseudo qu'il y avait quelque chose d'hawaïen. Je sais pas, oribis hawaïen, que sais-je. Euh... Mais virerait cette découlage de ce jeu. Non, parce que si on la vire pas, il y aura que des agros. Ça sera pas beaucoup plus drôle, hein. Oh, regardez, je curve pas, là. Je sais pas ce qui m'arrive. Bon, on le disait, le tour de drach, c'est souvent un tour un peu vide. Comme le caleçon de sienne. Faut pas le dire. Je sais pas... C'est dans l'intimité. Miligan Chaga... Whoa ! Je sais pas ce que j'ai en train d'écouter, là. On va re-roll ça Oui bien Et puis on va monter ça Et puis vu que j'ai rien de mieux à jouer On va jouer massive asso et puis on va taper Bon j'ai enlevé 5 points de dégâts J'ai 13 points de dégâts dans ma main Donc il faut lui mettre 2 Je joue à H Il faut que je trouve 2 points de dégâts On est tour 3 Ah gros C'est tellement débile Bah là on va faire ça J'ai rien d'autre à faire de toute façon C'est toujours sympa 2m7 Bon bah Il est mort dans 3 tours Gros agro Il est possiblement au prochain tour S'il peut pas gérer ma 3-2 Donc j'espère pour lui qu'il peut la gérer Il peut pas la gérer Oh le drame Oh la la j'ai tellement honte de moi Parce que je suis rage Donc j'ai forcément une boule de feu main de départ Retenez toujours ça c'est important dans la vie Si vous voulez pas vous faire bait Souvenez vous que rage il a toujours main de départ Boule de feu Bonjour Tour 5 je suis à 1 Début de son tour 5 il est déjà à 1 Sachant que j'ai tout ce qu'il faut pour le tuer Dans tous les sens Littéralement dans tous les sens Comme disait Rimbaud Le quels sont de Siennes Il s'en fait tard le soir T'es con Faut des boules de feu dans sa face pour curver On le fait souvent avec Siennes ça Clairement Les principes de l'auto boule de feu quand on farm On l'a pas encore fait d'ailleurs On l'a fait à Lonelle pour l'instant Clairement Parce que monsieur est plus occupé par ses amourettes Que par le farm sur Spellweaver quoi Tout à fait N'empêche à la fin de la sneak week Quand tu verras que tout le monde a plus de cartes que toi Tu te rappelles la même chose Alors là je ne sais que faire Je vais peut être faire ça Juste pour dire Bon Bon bah 3 parties 3 victoires contre 3 contrôles Donc la thèse sur laquelle le contrôle explose à gros Oui ça te dépend Alors Voyons voir Sinon Blum tu ne joues plus à Doc Non je ne joue plus à Doc Je suis fatigué de la politique d'Ubisoft et de BB Donc Je vais quitter mon poste de VIP Je ne joue plus à DOC J'aurais été dégoûté de De la politique BB d'Ubisoft C'est un peu ça ouais Donc voilà Non c'est Le jeu il est un peu au point mort Il ne bouge pas, il n'évolue pas Il est bardé de bugs Il y a deux développeurs sur le playweaver Ils vont déjà 10 fois plus vite Donc ça ne m'intéresse vraiment pas d'Ubisoft et je crois que j'en ai fini avec ce jeu Deux développeurs dans leur garage vont plus vite qu'une entreprise donc on ne dirait absolument rien Ouais What the fuck la musique de prière C'est la musique libre de droit Donc voilà on voit un peu ce qu'on peut Il faudrait quand même qu'on travaille à rénover un peu cette playlist pour avoir quelque chose d'un peu moins médiéval Bonjour Moi il joue toujours il est génial pourquoi tout le monde le lâche Ubis s'en fout ça me désole Le jeu est très bon DOC est un très très bon jeu on est tous d'accord là dessus sur MomCard Mais c'est Ubisoft le problème C'est Ubisoft quoi Il y a un moment Il y a un moment tu Chez MomCard on s'est tellement battu pour faire de l'animation, des tournois, de la promotion Pour équilibrer le jeu chez les VIP etc On s'est tellement battu On a donné des heures, on a créé des articles, on a fait des streams Et ils font rien derrière, on n'en peut plus Moi je ne veux plus faire tous les jeux à leur place Je ne veux plus faire leur boulot Euh C'est cool le médiéval Ok Mais écoutez Il est 21h30 on arrive à la fin de ce stream Je vous propose de vous présenter une dernière version d'aggro On ne va pas la jouer on va juste vous montrer la liste De toute façon c'est une variation sur rage Il n'y a pas une grande différence Une petite version d'aggro Après j'ai pas vraiment de mid-range auquel j'ai réfléchi pour l'instant à vous présenter J'essaierai de réfléchir avec Sien On essaiera de voir si on peut trouver quelque chose de potable A l'heure actuelle Le jeu le plus mid-range jouable que je peux vous proposer C'est le jeu que je viens de jouer Full aggro avec Darice pour piocher un mid-game C'est vraiment pour vous dire que C'est pas la joie Alors On va repasser sur la scène navigation Je vous montre une dernière liste De jeux aggro C'est la liste que j'ai fait l'arropette Quand il me demandait un jeu à l'exorme A jouer sur Spellweaver Donc pour les amoureux de DOC Ça vous rappellera peut-être des souvenirs Alors on va rafraîchir ça Je vais y arriver Voilà Alors Encore une fois On les a mis Donc Aversa Carta Les six dernières listes que j'ai publié ici Sont ici Donc il y a aussi un autre deck contrôle Que je ne vous ai pas présenté en détail Enfin je vous en ai parlé un petit peu Mais je ne vous ai pas présenté en détail Donc si vous voulez la liste Je vous laisse la consulter On ne va pas la commenter On n'a pas forcément le temps Donc c'est une variante Au jeu d'arrient ce que je vous ai présenté en contrôle Qui est meilleur contre les aggro Qui par contre ne peut pas gérer les spells Qui fait moins de CA Donc elle a quand même Elle tourne mieux Mais elle a quand même Des faiblesses qui sont game breakers Donc le dernier aggro que je vais vous montrer C'est C'est avec une neva aggro C'est la base rouge Avec neva Donc en gros c'est la fusion De l'archétype aggro neva de base L'archétype aggro rage Donc en gros il y a pas mal de possibilités Donc en gros vous retrouvez vraiment Les cartes aggro classiques Vous avez les 8 et 1 Vous avez les 6 t2 Avec le fireworker et la fia Vous avez toujours Les quick attaques Avec les calme serpents Les 3 ramgak Vous retrouvez les boules de feu Vous retrouvez les massifs d'assaut Qui s'énagissent très très bien Avec le swift Vous retrouvez les giboyens de renier Evidemment Alors qu'est ce qui est nouveau là dedans Bah vous allez trouver Le héros déjà qui est nouveau La capsule de donner swift à tout le monde Y compris donner swift Donner swift C'est intéressant surtout pour les tiens C'est intéressant pour les giboyens de renier Evidemment Vous mettez le cas directement Et surtout c'est intéressant pour les juggles des straps Carte verte qu'on rajoute Vous la posez Vous payez 1 Vous mettez quelques points de dégâts Et si le verser veut poser une créature La créature est automatiquement gérée Donc le jeu à la carte des straps est vraiment génial C'est une carte qui met 4 Et qui en plus gère automatiquement une créature C'est absolument super Et surtout très bien avec des spinas Je vais dire non Avec Neva Et puis l'autre carte verte que j'ai rajoutée C'est la fée of charm Bah pareil C'est un peu le même principe On la joue pour la même raison Qu'on la joue sur le jeu elf C'est un finish C'est un finish qui demande un seul prérequis nature Trois prérequis en tout Donc ça n'alourdit pas votre Spécialement votre curve par rapport à Dragonfire Par exemple Donc voilà Alors il n'y a pas Dragonfire dans le jeu par contre Il a fallu faire un choix Donc voilà Vous pouvez décider de rajouter Dragonfire A la place de la fée of charm Ou alors Runner un petit peu sur les flames serpents Pour mettre Dragonfire Vous faites comme vous voulez Moi j'ai tendance à préférer Les flames serpents et les ranga Que aux Dragonfire Dans une méthode un peu contrôle Où c'est facile de mettre des dégâts Où le board n'est pas envahi par les midranges Mais à vous de douliquez ça comme vous voulez C'est une base En gros ce qui est important surtout C'est les 4 juggles des straps Et c'est le héros Neva Neva qui apporte une vraie capacité Parce que Zash Soit le base ou elvents Il est quand même pas fou Donc voilà Vous parlez un peu de stabilité Mais vous avez deux options de jeu Le jeu je pense C'est aussi bon crash Il a d'autres forces D'autres faiblesses D'autres matchups Voilà Mais écoutez Essayez des remarques Je suis toutoui Nous sommes toutoui Et sinon On va vous quitter là En espérant que Cette émission d'Aversa Carta Spéciale Meta Spellweaver Vous aura aidé Et voir un petit peu plus clair Dans les dés qui sont joués actuellement Dans ce qui est fort Dans ce qui est faible Et surtout pourquoi Quelles sont les cartes importantes Alors In your face Je te comprends Bloom Mais je me sens impuissant Et pas mal de monde aussi Je pense En voyant ce jeu Se détériorer Après Il y a encore des gens Chez MomCard Qui sont motivés C'est pas forcément Monka Mais il y en a Qui sont toujours motivés Par le jeu Et qui prévoient Elgérine Qui fait des tournois fun Des tournois amicaux Il y a des projets de tournois Qui sont en train De se réfléchir Chez MomCard On va essayer De mettre un peu d'animation Il y a CDV Qui est chaud aussi Pour faire du tournoi Pour faire l'event Etc Sur Duel of the Champions Donc il y a encore des gens Qui croient Il y a encore des gens Qui sont dessus Donc voilà MomCard n'abandonne pas Duel of the Champions Rassure-toi là-dessus Une partie de MomCard S'en est détournée Ça c'est vrai par contre 1 Fear of the Champions Over Dragonfire Je dirais pas Que c'est sur Dragonfire Je dirais que c'est un autre Style de jeu Mais c'est un peu la même fonction C'est des finish L'un comme l'autre C'est deux finish en fait C'est deux finish Donc A voir A voir vraiment Je pense que la question Est ouverte En termes de cure C'est la même chose En tout cas Ne nous quittez pas Avant le giveaway Bien sûr On a pas encore De giveaway à faire On est en train De négocier là Avec Spellouver Avec Dream Reactor Pour renforcer Un petit peu Nos liens Entre MomCard Et Dream Reactor Donc il y a Sûrement C'est sûr Même c'est validé Il y a des choses Qui vont se faire Pour l'ouverture De l'open beta Après on a pas encore De code à distribuer Ou de choses comme ça Il faut que je demande Si c'est en négociation Où ça en est On en saura plus bientôt Je pense On repète à négocier Mais je suis pas encore Au courant de tout Mais pour l'instant On n'a pas encore De cadeaux à faire Mais je pense Que ça viendra Dream Reactor Est vraiment très open Beaucoup plus qu'Ubisoft Pour le coup Ils nous écoutent beaucoup On est vraiment En étroite relation avec eux Que ce soit au niveau conseil Etc Avec Sien On leur envoie des mails Ils nous répondent Enfin voilà Dans les patchs Dans les patchs En plus il y a des références Directes à des problèmes Sur les cartes Qu'on a nous même ciblés Donc on se reconnait En quelque sorte Donc ils sont vraiment À l'écoute de la communauté Pas juste MomCard De la communauté Et pour ce qui est MomCard Ils nous proposent des choses On a déjà eu Un décor commercial Avec eux Là il y a un second Qui se met en place Ils sont vraiment open Ils ont vraiment Vraiment envie de faire des choses Donc écoutez Si on continue comme ça Il n'y a pas de raison Qu'on n'ait pas des choses À vous offrir L'accès fondateur Il faut qu'on y réfléchit Parce qu'il n'y en a qu'un seul Qui m'était donné par creep Et il faut vraiment Qu'on voit ça Avec les zones MomCardien En fait Je ne suis pas vraiment Libre de le donner comme ça Donc On fera un truc spécial Pour ça On essaiera de faire ça vite Mais pour l'instant Je ne peux pas vraiment Le faire comme ça à l'arrache En plus il faudrait L'annoncer un peu à l'avance Voilà Mais il y aura des cadeaux Vous n'en faites pas Il y aura des cadeaux C'est promis Bon Est-ce que tu as quelque chose A rajouter Sien Avant qu'on rende l'antenne Non non Écoute moi c'est vous Ok très bien Mais écoutez Je vous remercie de nous avoir suivi Et je vous dis à très vite Je streamerai sûrement Dans la semaine Donc au pire On vous donne rendez-vous Donc jeudi prochain Encore une fois Pour un nouveau numéro De Versa Carta Alors je ne sais pas A quoi il sera consacré exactement On n'a pas réfléchi avec Sien Donc on va voir ça On verra bien Donc on verra ça On vous tiendra au courant Ça sera pubé de toute façon Et je vous rappelle aussi Que vous trouverez Et vous trouverez aussi Je vous trouverez aussi Je vais y arriver La VOD de cette émission Ainsi qu'un Le lien vers la liste Et un petit résumé De ce qui s'est fait C'est la nouvelle formule Maintenant On publie un article On a une trace écrite Pour chaque émission streamée Je ferai ça sans doute Demain matin je pense Ce soir je suis un peu crevé Mais demain matin je pense Donc demain matin Vous retrouvez un lien Avec la vidéo La decklist Et en plus Ça vous permettra Ça vous mettra en relation Avec la liste sommaire Où il y aura Toutes les émissions Et tous les articles publiés Par Versa Carta Depuis le début Qui seront résumés Donc voilà Comme ça vous pourrez fréquenter Nos autres émissions Voilà Allez je vous souhaite Une bonne soirée Merci à vous Et à très bientôt Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada